Coucou bienvenue dans mon atelier encore une astuce avec mon super outil le Stamperatus pour cette fois pouvoir utiliser des motifs de tampons à découper avec des matrices de découpe pour être sûr de tamponner toujours au bon endroit etc donc la première chose que je fais c'est aller tamponner le motif qui m'intéresse sur sur un papier brouillon voilà c'est un papier que j'avais utilisé pour faire des tests de fond je le cale bien dans le coin pour avoir un repère je vais récupérer le motif qui m'intéresse donc je repars à nouveau avec émotions et feuillets je vais prendre celui-ci qui se fait la malle voilà je vais récupérer le motif qui m'intéresse sur un papier brouillon je le mets au milieu de mon papier dans n'importe quel sens tant qu'il est à peu près centré là qu'il n'aille pas trop au bord de votre de votre papier le récupère sur ma plateforme et là à la va vite je vais l'ancrer le tamponné vraiment à la va vite c'est pas ce motif qu'on va qu'on va conserver puisque c'est sur un papier brouillon d'ailleurs on voit le le tamponnage n'est pas génial sur ce papier là mais bon ça ira pour ce qu'on veut en faire je ne touche pas à mon tampon ici il reste dans la dans cette position c'est important j'enlève ma feuille je mets ma plateforme de côté et je vais sortir ma petite machine de découpe je vais positionner ça dessus et je vais chercher la matrice qui va correspondre à cette forme ici c'est celle là alors là il va falloir jongler un petit peu ça c'est quelque chose qu'on que tout le monde a général en horreur c'est d'essayer d'aller d'aller aligner vraiment ça pile poil sur la forme donc là l'astuce ça pourrait être une fois vous êtes bien positionné vous vouliez pas bouger c'est de prendre un petit morceau de masking tape le scotch de masquage et une fois que vous êtes tout bien bien aligné bien centré pile poil etc hop je mets mon masking tape à moitié sur le papier et sur le die là ça bougera plus je découpe ma forme je vais vérifier que ça coupe vraiment bien autour du tampon comme je le veux nickel la découpe est plutôt bien répartie droite gauche etc donc c'est ce qui va me servir de repère donc ça j'en ai pas besoin je jette ça je garde de côté là ce que je vais faire je vais prendre un papier blanc celui qui me sert à tamponner le bon papier moi j'utilise le papier pas mur mur blanc ça c'est l'ancien nom blanc simple de chez Stampin Up je n'utilise que celui là pour tamponner parce qu'il absorbe vraiment bien l'encre j'ai toujours des tamponnages parfaits avec voilà sur mon papier brouillon c'était pas top top donc là je pars sur du bon papier et je vais aller simplement découper la forme sans tampon sans rien je découpe la forme je veux même en faire plusieurs voilà la machine je la mets de côté et je vais revenir ici avec mon stamparatus. Je reviens avec la première découpe à papier brouillon. Je la remets là où elle était placée initialement donc bien dans l'angle. C'est mon repère. On est d'accord. Et maintenant, pour être sûr d'avoir un tamponnage qui soit nickel à tous les coups, je prends ma découpe blanche, je la cale à l'emplacement sur le papier brouillon et maintenant, je peux faire mon tamponnage définitif sur ce papier-là. Normalement, il se cale bien comme ça dans la forme, il n'y a pas de souci. Et voilà. Voilà, ça a tamponné pile au bon endroit. Je vous montre, je refais le deuxième juste pour vous montrer. Du coup, ça se fait à la chaîne et sans problème. Ça vous évite à chaque fois de repartir avec la machine, de remettre le da et pile au-dessus de la forme, de s'enquiquiner, d'avoir des fois des décalages, etc. Là, vous vous embêtez une fois avec un scotch de masquage et après, vous pouvez enchaîner. Tamponnage sur tamponnage sur tamponnage. Je vous montre ça de plus près. Je vais zoomer. Voilà. J'ai mon motif à l'intérieur, du coup, qui est forcément à chaque fois tamponné pile poil. Je vous montre aussi la différence, je disais, entre un papier brouillon, celui qui me sert pour faire mes modèles de base, les tests, et même ancre, mais cette fois sur le papier Stampin' Up, ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus net sur un papier qui est prévu pour les ancrages. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette astuce vous sera utile si vous disposez de la plateforme de tamponnage Stamparatus. Moi, je trouve ça super pratique parce que là, je m'en kikine une seule fois et après, je les enchaîne. Et là, voilà, je peux utiliser ce branchage. Je peux en faire 15, 20 pour faire une couronne, faire des cartes à répétition, etc. Je trouve ça franchement top. Voilà, à vous de jouer. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous ferez avec cet outil. Plein de bises. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.